Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live excentré. Cette fois on est un petit peu ailleurs que d'habitude, vous avez vu que ce n'est pas tout à fait pareil derrière moi. Ça va changer au fur et à mesure des jours probablement. On verra en fonction de la météo parce que ce n'est pas gagné tous les jours. En tous les cas ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est qu'on attaque une nouvelle semaine qui est clairement semaine au bord du gouffre, comme l'indique le titre de la vidéo. On est vraiment à la limite qu'il se passe quelque chose. On est revenu sur les bas d'il y a quelques semaines, on se souvenait des quelques semaines en arrière où on pensait que tout était terminé. Après on s'est fait un énorme rebond et puis on revient de nouveau au même endroit parce que les rendements du 10 ans sont trop hauts, parce que le pétrole est trop haut, parce que l'inflation n'est pas forcément gagnée, parce que M. Powell n'est pas super gentil et parce que la situation au Moyen-Orient n'est pas facile facile à gérer. Donc oui cette semaine qui commence va être une semaine difficile. On voit déjà les indices européens qui sont légèrement en rouge ce matin. Les futurs américains qui sont légèrement en rouge ce matin. On est en train de revenir, comme je vous le disais, sur les bas de l'autre jour. La moyenne mobile et la tendance haussière du S&P 500 passent juste dans cette zone-là. On a le support long terme sur le S&P 500 qui passe par les 4150, 4180. Ça semble vouloir être un point d'entrée, surtout qu'on est vraiment dans une période hyper catastrophiste. Quand vous écoutez les commentaires, c'est évident que tous les sales signal sont au vert. C'est évident que le marché est très compliqué, c'est évident que l'économie va en récession. On est passé de « c'est évident qu'on va s'en sortir et qu'il n'y aura pas de récession » à « c'est évident qu'on va avoir une récession ». C'est incroyable comme on a changé d'état d'esprit, donc beaucoup de doutes. Un rendement du 10 ans américain qui frise toujours les 5%, qui n'y est pas encore pratiquement et donc ça perturbe un petit peu les gens. Et puis tout d'un coup, on est très très attentif au prix du pétrole. Le prix du pétrole, s'il passe de 87,50 où il est actuellement à 80 050, c'est « ouh, explosion du pétrole ». Donc on est très très méfiant sur cet état de fait là. On est vraiment beaucoup plus réceptif aux mauvaises nouvelles que ce qu'on était il y a quelques temps, mais c'est un grand classique. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ambiance « ouh là là, c'est horrible ». Quand vous voyez le graphique du S&P, ça fait peur. Quand vous voyez le graphique du S&P, il y a de quoi être terrorisé. Donc tout le monde est en mood, attention, on va mettre la tête entre les jambes pour faire « brace, brace, brace » comme en cas d'atterrissage forcé pour un avion. Généralement, c'est plutôt des zones assez intéressantes en termes d'achat. Et cette semaine, justement, on aura des choses assez intéressantes qui pourraient, je dis bien pourraient, peut-être nous sauver les fesses. Et ça, ce qui pourrait éventuellement nous sauver la mise, eh bien, ce sera les chiffres du trimestre. Alors oui, vous l'avez certainement vu, cette semaine, c'est une grosse semaine de publication qui commence. Alors bien sûr, il y aura du Coca, il y aura du Verizon, il y aura du Exxon, il y aura du Chevron, il y aura vraiment des gros noms. Mais surtout, il y aura du Microsoft, il y aura du Google, il y aura de l'Amazon et il y aura du Metaplatform. Ça fait quand même 4 sur les 7 Magnificent 7 qui ont pu être publiées cette semaine. Donc inutile de vous dire qu'ils ont les potentiels pour nous faire rebondir massivement ou pour nous casser définitivement les pattes arrière en direction des 3900 sur le S&P 500. Oui, parce que 3900, c'est le prochain support technique que tout le monde nous vend à Wall Street. Donc soit on rebondit maintenant, soit on fait 300 points de plus sur le S&P 500 pour aller chercher les 3900 avant de repartir bien évidemment au plus haut de l'année puisqu'on va forcément devoir à un moment ou à un autre commencer le Christmas Rally. Donc peu de nouvelles aujourd'hui, pas de grandes choses à retenir. Si ce n'est qu'effectivement, on va attaquer la période des résultats. Et ça, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, ça peut aller dans tous les sens. Ce sera vraiment une question d'interprétation. On l'a encore vu la semaine dernière régulièrement. Quand vous avez des bons chiffres avec des bons commentaires de la part du management, ça ne suffit pas forcément. Il faut en plus surprendre les analystes qui eux, attendaient des chiffres moins bons que ce que vous avez publié, mais qui sont quand même un petit peu déçus parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils s'attendaient quand même à des chiffres beaucoup meilleurs que ça. Et résultat, on peut avoir à peu près tout ou n'importe quoi. Ce sera vraiment une question d'interprétation. Si vous faites mieux en termes de earnings, mieux en termes de revenus annuels, mieux en termes de prévision, avec des commentaires positifs, c'est même pas sûr que le titre monte derrière. Donc on va un petit peu à tâtons et on va faire beaucoup d'interprétations cette semaine. Et ça, je peux vous promettre que les prochaines vidéos, on va beaucoup en parler parce que ce sera vraiment une question de comment est-ce qu'on a perçu les résultats avec l'ambiance qu'il y a autour. Et puis évidemment, on a toujours des épées d'Ameuclès qui sont suspendues au-dessus de nous. Le prix du pétrole qui peut démarrer parce que les tensions au Moyen-Orient reprennent de plus belles. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça choque. J'ai regardé les journaux ce matin, on n'en parle pratiquement plus déjà. Donc tant qu'il n'y a pas une escalade massive dans la région, j'ai l'impression que Wall Street se dira « Ouais, bon ben c'est fini, terminé, on va passer à autre chose. » Donc, on entame la semaine sur des œufs en se disant « On va voir, on va voir beaucoup de chiffres et puis surtout, en fin de semaine, on aura le PCA qui, je vous le rappelle, c'est quand même le chiffre, la mesure de l'inflation préférée de la Fed. » Donc ce qui pourra éventuellement peut-être leur faire changer leur opinion qu'ils ont déjà préparée pour le 31 octobre et le 1er novembre. Meeting de la Fed, je le rappelle s'il le faut. Je rappelle également que durant cette période, à partir de maintenant, les banquiers centraux n'ont plus le droit de parler. Donc c'est silence radio pour les Américains. Par contre, jeudi, on en parle peu encore, mais jeudi, il y aura la réunion de la BCE et normalement, Madame Lagarde devrait nous donner sa décision sur les taux. Mais vu qu'on a rebondi la dernière fois qu'elle a augmenté les taux parce que c'était soi-disant la dernière, comme l'avant-dernière aussi, eh bien, on pourrait avoir des surprises jeudi sur les marchés européens parce qu'on ne sait jamais, encore une fois, comment ils vont interpréter la chose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swisscote en français, comme d'habitude. Moi, je retourne me poser sur une terrasse si je retrouve un peu de soleil. Et je vous retrouve demain matin, normalement un peu plus tôt qu'aujourd'hui, pour un nouveau Morning Bull Live. Prenez soin de vous et à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada